bonjour les enfants donc on est toujours dans l'unité didactique numéro 2 la semaine 5 donc la semaine 5 c'est l'évaluation et la consolidation principal grammaire conjugaison orthographe lexique et seulement les activités de langues donc je m'évalue je consolide mes acquis on commence par le grammaire donc le grammaire qui nous donne la pronominalisation du complément des verbes complément d'objets directs et indirects et y'a ou qu'on a donné la phrase la phrase interrogative totale et partielle donc bien c'est à l'awelle je souligne le complément du verbe et j'indique si c'est un complément d'objets directs ou un complément d'objets indirects fâché on voulait qu'on complément d'objets directs ou la complément d'objets indirects nous nettoyons quoi nous nettoyons c'est le verbe et l'action donc l'action nous nettoyons la rue donc la rue non il est un complément d'objets directs d'accord donc c'est un complément d'objets directs ou le complément d'objets directs d'accord donc c'est un complément d'objets directs je réécris la phrase en remplaçant le complément du verbe par le pronom qui convient c'est juste la pronominalisation la pronominalisation fâché on va vous dire comment on va vous dire c'est un complément d'objets directs Donc, si vous avez un article défini ou un adjectif positif ou un adjectif démonstratif ou un nom propre, vous pouvez les appeler pour le « là » ou la « l'» ou la « le ». Mais si vous avez un article indéfini ou un partitif, vous pouvez les appeler pour le « là » ou la « l'« 1 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 » C'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet indirect. Comme un préposition, vous pouvez utiliser un complément d'objet indirect. Donc, si vous avez un préposition plus personne, vous pouvez voir un métal, parce que l'on a beaucoup de propositions. Il y a deux ou deux. En plus, si vous avez un préposition plus personne, vous pouvez le dire à « l'« 1 » ou 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 « l'« » Il y en a un plus complément. Or, Efendi, il y a des préposition plus saides sous le « l'« 1%, un « l» ou « l'« 2 » ou « l» ou « l» ! Il y a un autre quixest « l'« 1 » Et si vous arrivez auальACK de pronommalistes. Donc... Par exemple, nous participons à AQUA C'est un complément d'objet indirect Quand j'ai un complément d'objet indirect On peut voir ce qu'il y a la preposition C'est une personne ou une autre chose Il y a cette action, ce n'est pas personne Cela veut dire que je ne peux pas dire la loi ou la loi Donc on peut dire que c'est Y On peut dire que c'est Y C'est un complément d'être pas mal Alors, nous avons dit Y Nous participons en participant La troisième chose c'est la interrogation C'est une autre chose qu'on peut dire C'est une autre chose qu'on peut dire Ou une autre chose qu'on peut dire C'est une autre chose qu'on peut dire C'est une phrase interro-negative C'est une question qu'on peut dire ici, par exemple, dans la technique can you describe la question ? Donc, il suffit de mettre en question dans la petite pièce, si on a un commentaire, si on a plus de oui donc, si on peut c'est répondre oui ou bien non ou bien c'est pour dire c'est une interrogation total est-ce qu'il plante des arbres qu'est-ce qu'il y a des arbres c'est oui ou non donc c'est total et la même chose qu'on appelle oui ou non c'est partiel pourquoi faut-il aider les autres pourquoi nous devons nous aider les autres on appelle oui ou non on peut aider les autres ou il faut aider les autres parce que c'est bien parce que c'est ce qui est parce que c'est ce qui est pourquoi est-ce que c'est solidaire de l'unisle qui nous avons eu dans la lecture donc c'est une question et c'est une interrogation partielle donc c'est ce qui concerne le gramat donc nous avons vu la conjugation parce-composé parce-composé par rapport au passé par rapport au passé par rapport au passé donc il y a un peu par rapport au passé qui se passe par rapport au passé en ce qui concerne il y a juste un l'autre qui est le participe l'autre qui est l'auxiliaire soit être ou l'avoir être ou l'avoir ça aide le participe c'est le faire le verbe respecter donc je vais dire qu'il faut respecter dans le passé composé qu'il faut être ou l'avoir ça aide le participe le participe il faut respecter respecter se conjugue avec l'auxiliaire avoir trois impressions du pluriel on elles ont respecter donc l'auxiliaire avoir le participe il faut respecter respecter donc il faut savoir que l'auxiliaire avoir on ne s'accorde jamais il faut le participe c'est 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 la pronominalisation donc il faut respecter le protocole sanitaire nous le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être donc nous sommes 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 à la montagne tu le verbe choisir donc choisir se conjugue avec le verbe avoir tu as choisi le verbe du deuxième groupe tu as choisi l'activité qui t'intéresse le plus d'accord deuxième question je conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple de l'indication il a dedans le verbe venir donc c'est un verbe d troisième groupe donc le radical qui t'intéresse viendres a dedans c'est le radical a dedans qui t'esme le radical du verbe vous pouvez nous aider pour l'akher que nous avons cette troisième personne donc on t donc il viendrons exactement à leur tu le verbe choisir c'est un verbe c'est le deuxième groupe Et Action Un mot de reading Vous n'aviez pas de terminer Un mot de reading Donc on va dire ce qui est le futur El l'なたizz Prinz Deuxième groupe. Troisième groupe, c'est qu'il y a trois. Tu, il faut choisir. Donc, on va choisir. On va choisir le comportement qui convient. Vous, le verbe respecter, respecter. Alors, on va choisir. Vous, on va choisir les recommandations du médecin. Dans l'orthographe, l'accord du verbe avec le sujet. On va choisir l'accord du participe passé. Donc, tous mes amis, le verbe est représentant de l'indicatif. Vous, on est tous mes amis, ça veut dire un accordant à la troisième personne du pluriel. Donc, on dit le son. Il y a la troisième personne du pluriel, coopératif. J'écris le participe passé. Le participe passé de l'advélène. Les membres de cette association, ce sont, on est s'aménat. S'aménat l'auxilia. Donc, le participe passé, le verbe rassembler, ou rassembler, comme il y a l'air, on dit l'accent. puisqu'on a un pluriel, donc, c'est un es. Donc, se sont rassemblés, se sont rassemblés dans une grande salle. Dans une grande salle. Je complète par un sujet qui convient. Là, on a aimé travailler, aimé, car il y a l'air, vous, vous, vous aimez travailler en groupe. Je conjugue les verbes entre parenthèses, le passé, composé, un artiste, il y a deux. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, le passé composé, où il y a le participe passé, mais je trouve que le participe passé, où je fais, où je vais être accorde à oui ou là non. Il y a un artiste, il y a un artiste, il y a un artiste, ce qu'on a dit, avec l'auxiliaire avoir, donc ils ont planté des arbres dans la cour de l'école dans la cour de l'école il est bien sûr c'est ce qui s'appelle le pronominalisme c'est ce qui s'appelle les arbres ici, nous avons la pronominalisation au moins, nous avons l'exploit le verbe le verbe avoir nous faisons l'exploitation de la même phrase ici, nous avons l'exploitation au moins, nous avons l'accord nous avons l'exploitation ici, au moins l'exploitation de avoir mais nous avons l'exploitation donc, cela cela concerne le complément cela est vraiment l'exploitation comme l'être qui s'esplanitre Donc, c'est le pluriel, donc c'est le pluriel, ils les ont plantés dans la cour de l'école. Dans le lexique, j'ai réécrit la phrase en remplaçant les mots soulignés par leurs synonymes. Les habitants de ce beau village, de ce joli village sont gentils, à moins qu'une gentille, sympathique ou l'aimable, par exemple. J'écris les synonymes de ces mots lentement, comme nous l'avons dit, il y a doucement. Vous l'avez remarqué, c'est un adverbe, donc il y a un adverbe. Donc, il faut que tu assoies la même nature. Ecouter, c'est un verbe, écouter, c'est un peu, il y a 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 un peu. Il y a un entendre, on peut dire qu'il y a un autre, il y a un peu. C'est bon ? J'ai complété l'affraison en utilisant le lexique relative et comportement civil. C'est un autre, il y a un peu, ce qui s'est venu à lui, c'est un peu, il y a un peu, c'est un peu, il y a un peu, c'est le qui aident le plus, il y a un autre, c'est le qui lui qui ré respecte les autres. Donc il y a beaucoup de mots que vous pouvez choisir C'est comme exemple J'écris une phrase en utilisant le mot solidarité C'est le mot solidarité C'est un mot solidarité C'est un mot solidarité Je participe à une action de solidarité Donc je vous remercie de cette vidéo Je vous remercie de cette vidéo